Je suis un anarchiste que tracasse l'ordre. Sans foi, dans ma témaïde, j'ai tenté de ranger mes affaires et n'y suis jamais parvenu. Ces lettres reçues, faut-il les jeter ? Lettres amis, preniers de main, fraternités, paysages, tout cela se garde. Mais où ? J'ai tenté de résoudre le problème en jetant ces documents dans une vieille malle. Mais elle est pleine et crac ! C'est un musée de province qui regorge de souvenirs. Faire un tri, je ne puis m'y résoudre tant je crains d'être injuste avec les êtres et les choses de mémoire. Idem pour les livres. Sur les rayons de ma bibliothèque, il est d'étranges compagnonnages. Oh ! Voici Moriac qui colle à Céline et Léon Bois à Jack Kerouac. Comment ordonner les ouvrages ? Par éditeur ? Par genre ? Je ne sais pas choisir. Ah ! Ces livres ont quatre vents ! N'est-ce pas cela que j'aime ? Et tout pour la musique. Ces pauvres disques aux sillons zébrés se livrent à d'étranges promiscuités. Voici la balade qui va avec la symphonie. Ferré qui supporte Mozart et Mozart qui s'acoquine avec Melina Mercouri. C'est que chacune de mes heures a sa musique et que j'aime tout. La musique, la flûte et l'harpe, la polonaise et la fantaisie. Tout dépend du moment et du rayon de soleil et du brouissement de la pluie. Et que dire de mes propres écrits, manuscrits vieux et foutus, que je garde dans un tiroir. Pourquoi ne pas les brûler ? Ces feuillets, pourtant, ne valent rien. Ces feuillets, pourtant, qui ne valent rien. Je sais y trouver l'éclat d'un mâtavecif, les cours d'une secrète et amère nostalgie. Ainsi sont mes dossiers, pareils aux strates d'une vieille terre archéologique. Il y a peut-être des roches précieuses dans la poussière. En fait, mon bureau contient une surabondance de richesses. Je devrais m'en dépouiller, écrire dans une pièce nue, sous des murs nus et blancs, comme un moine, avec, pour seule musique, serre du vent dans la cheminée. Mais j'ai mon passé et je le traîne, fidèle, abstiné, désordonné. 3, 8, 78, les vents, 3,